pas lancé. Je t'avoue que quand j'avais oublié le patch d'os, simplement car j'ai eu la notif sur Discord. C'est pareil, je m'en suis souvenu, l'un d'un combat, ah mais c'est vrai que l'événement de certains scientifiques et c'est fini. Du coup, je l'ai fait. Je l'ai tellement fait que le perso Disponite Saken, je ne sais plus. Je l'ai quasi en 4 étoiles. Quasi, quasi, mais je ne l'aurai pas en 4 parce que c'est un événement trop chiant à la fin, on va dire. Bon bref, gros truc, c'est le volume 5 de l'histoire. Sur Yaka Kariwan, c'est l'école chinoise, chinoise, japonaise, je ne sais pas. Donc, premier perso de ce livre qui arrive, c'est Youkari. Ensuite, mini-event, Balancing Shall Book by the General Student Confide. Je ne sais pas si ça va donner, mais bon. C'est le mini-event que tu as habitué. Salut, il faut dépenser de l'énergie. Ah, ok. J'ai oublié à chaque fois. Ah oui, j'ai oublié à chaque fois que c'est ça. C'est les trucs qu'il faut fermer avec l'émission et les commissions. Ok, j'oublie chaque fois. Tu vas sans doute me le dire à chaque fois qu'il y a cet évent. Je vais en doute l'oublier à chaque fois. Un WebView Event. Donc, c'est un event sur un navigateur, non ? Oui, mais tu peux les faire en cheveux directement. On va voir ce que c'est. Un Johan Feer & Daryl. En tout cas, les WebView Event, si il rapporte tout à l'heure, tu n'as pas le récompense. Ouais, celui avec... Le dernier qu'il y avait eu, c'était celui de Trinity. Les Trinity Winsuites, où il y avait un petit event comme ça. Ou alors, je confonds. Ouais, il y a des... Après, c'est des petits trucs que tu fais en 5 minutes. Oui, il y a certains trucs comme ça qui sont fort détaillés. Je veux dire, ils avaient fait un... Le jeu du tonneau, là. Le jeu du mec dans le vase, là. Non, je ne l'avais pas fait, je pense. Je l'ai un peu essayé. Bon, vas-y. C'est frustrant, quoi. Comme le jeu de base, quoi. Un nouveau Johan Feer & Daryl, donc Escort Drill. On verra ce qu'elle est pensée. Qui est un nouveau type de trip. Ah, c'est un nouveau ce type. Ok. Avant, tu avais le break... le break crowd, mais maintenant, c'est celui-là. Ok. Le no, je crois que tu as simplement fait un repos Escort. Ah, moi, je me doute que ça doit être un truc d'escort, toi. Il faut protéger un truc. Et si on le protège jusqu'au bout, c'est la carte est russie. Des pick-up, des retours de persos. Donc, il y en a deux qui viennent de... de... Argus Squad. Donc, Saori... Non, Saori et Yori. Et deux persos de... Alors... Xiang Yang. Je ne sais jamais le nom de cette école, mais avec Shen et Kokona. Et un grand assaut. Voilà le programme. Donc, voilà. C'est le kick-up de Philips en... Le recap en images. Voilà. C'est un web-event. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient oublié ? Qui a été pas donné, on va plutôt dire. Le début de la saison 6 du Tactical Challenge. Qui commence... Bah, après que le patch note soit mis. Le Lyon Club Group Story Ads. Donc, ça, c'est des petits events... Bah, c'est un petit truc qui dure... Ça a déjà duré même pas 10 minutes, en vrai. Pour 60 Pioxam, un truc comme ça. Donc, pour avoir ça, il faut avoir les persos du club. Donc, le club Ying Yang, c'est... K.O., Shisei... Et on a un troisième, non ? Il me semble qu'ils sont trois au Ying Yang Club. La présidente... Bon, je crois... Il me semble que la présidente n'est pas jouable de ce club. Double récompense dans les commissions. L'ISP est doublé. Double, non, les double... L'ISP double reward, bon, bref. Les normales missions, double récompense. L'air mission, double récompense. Bon, ça, c'est du classique. Alors, Yukari, c'est un personnage Sonic. Avec une défense heavy. Dealer back. Mais c'est pas pour ça que je cote la... C'est une sniper, quoi. Une sniper Sonic. Alors, on fait des dégâts basés sur tous les ennemis dans une zone... Circulaire. Elle aussi consomme toutes les invocations... En augmentant de 10... Pour faire des dégâts... Basés sur le crit d'hommage. Tous les 10 invocations. Pour toutes les 10 invocations. Ok. Alors. Comment ça ? Alors, les invocations, c'est son basis kill. Obtient 10 à 20 invocations tous les 40 secondes. Ça peut monter jusqu'à 50 invocations. Et ça monte son attaque. Ok. C'est un beau bordel sur le papier. Son 1 de son skill, ça augmente son crit d'hommage. Bon, ok. Son set est basé sur ça. Et son sub-skill. Ajoute des... Gagne des invocations égales au nombre de... De cost consommés. Donc, le nombre de points utilisés. Le truc qui vous charge avec le temps, on va dire. Pas les alliés autres que l'utilisateur. Et ça augmente le crit d'hommage de toutes les 10 invocations. Jusqu'à toutes les... Enfin, toutes les invocations gagnées, quoi. Donc, c'est un perso qui... Qui cherche pas vraiment à utiliser son yes kill. En réalité, qui est plutôt... Fort, on va dire. Qui utilise, on va dire... Ses invocations, elles deviennent pété qu'en... En fin de carte, on va dire. En fin de combat, tout ça. Et c'est une snipeuse. Donc, bah, elle va pas tirer longtemps, quoi. Elle va tirer un coup tous les 20 fois, quoi. Après, c'est fort, les persos comme ça. Genre, Shun, c'est très fort, en sniper. En fait, il faudra... Il faudra l'avoir sans papier. Après, c'est le truc d'invocation. Ouais, à voir les dégâts que font ces invocations. Si elles font mal ou pas. Si... Si elles font un dégâts tous les 10 secondes. Bon, bah, c'est nul, quoi. Clairement. À voir, c'est un perso qui... Après, des snipers soniques, il y en a pas, quoi. Ouais, ouais. Mais... C'est vrai que, bah, des persos bagues soniques, bah, t'as déjà Momoji. Qui est aussi un perso bague. Bon, après, elle, c'est vraiment du pur DPS, quoi. Ah si, Sensei. Ah, y'a qu'où y'a shi'o ? On a song of my race of elves. OK, chef. Alors, le retour des deux membres... Bah, deux membres de la Rio Squad sur quatre. Parce que, bah... J'ai les deux, moi. Alors, j'ai déjà Sasori et déjà... Sasori, putain, mais je l'appelle Sasori. C'est Saori, elle. Bon, Saori, je... Ah oui, c'est vrai, c'est une des deux... Une des trois, non, que t'as eues. Donc, Sasori, putain, je vais pas arrêter de l'appeler Sasori, hein. C'est Saori. Saori, c'est une attaquante middle striker, explosif et spécial en défense. C'est un pur perso DPS, quoi. Vraiment, elle bourrine sur un adversaire et... Gros... J'allais dire, la moitié du temps, elle tue vraiment. Elle one-shot son ennemi quand elle fait ça. Mais... Bon, après, le problème, c'est qu'elle... Si elle attaque un perso qui est déjà, on va dire, un peu mort, bah, son truc, ça sert à rien, quoi. C'est 6B sur un ennemi, point, quoi. Donc, elle fait 660 dégâts sur un ennemi en utilisant son crit damage. Son crit... Son normal skill, ça augmente son crit damage tous les 25 secondes par 19%, et ça fait... Elle fait 208 dégâts... qui garantit son crit damage. Bon, je suppose que son pass-ci, c'est son crit damage, logique, 14%. Et là... Son... Son sub-skill augmente l'attaque de 19, 28, 30, 28 quand il y a, selon les membres de l'Arius Squad dans l'équipe. Ah, c'est un peu particulier, les Arius Squad, ils ont des compétences qui sont... qui se deviennent plus fortes quand ils sont tous ensemble. Sachant que ça prend en compte Azusa, qui est... Bon, on va pas spoil, mais... Ce perso est un peu particulier, quoi. Mais en réalité, ils sont quatre, hein, les Arius Squad. Eh oui, pour l'instant, ils sont les toits. Bon, je doute qu'ils soient plus... Ah, quoi, quoi, on fait pas, j'ai pas fait leur histoire. Mais bref, ils sont... Ouais, quatre, a priori, donc... Là, il y en a que deux, pour l'instant. Sachant qu'il y en a une qui est spéciale, et justement, c'est la suivante, c'est Ayuri, qui a vraiment... Les histoires des deux. Alors, Saori, elle est... Intéressante, son histoire. Mais Ayuri, c'est... C'est la pitié. C'est la victime, tu crois. C'est la victime et la pitié. Et elle fait vraiment pitié. C'est un truc de fou, hein. Genre... T'as l'écran de ce chargement où elle est... En haut, elle a beaucoup d'une antenne. Ouais, ouais, ouais. Puis, je sais pas, elle veut un magazine, le Sensei l'UPE, elle le achète, et elle devient un peu folle. Elle est un peu folle, en plus de ça. Autant, Saori, bon, elle essaie d'assurer le groupe à être toute seule. Je connais pas les deux autres. Donc, Aksuko et Mina, c'est ça ? Misa. Misa et Aksuko, c'est les deux autres membres du Hilarious Squad. Sachant qu'Aksuko est très fort. Donc, Ayuri, elle, c'est la perso spéciale du groupe. Les Police Vlights. Quand elle se pose, je crois qu'elle fait plus de dégâts selon le monde d'Aio Squad qui est dans l'équipe, non ? Ouais, c'est ça. Elle tire 5... Elle tire, littéralement, en ligne droite. Elle fait 207 de dégâts sur le premier ennemi qu'elle touche. Et quand il y a plus de deux membres dans l'Aio Squad dans le groupe, ça baisse la défense de l'ennemi. Et si on n'en a plus 3, ça descend encore la défense. c'est un perso qui est très dépendant de la team dans laquelle elle est. Il n'y a pas beaucoup de persos qui jouent comme ça. Il n'est pas au fond, je trouve, ce mec. C'est très dépendant des persos dans une team. Si tu joues tous les mandolarius squad, c'est bien. Mais si tu n'en as qu'un, bon, plus un peu la merde. Un truc à dire, comme c'est une ligne, tu peux très facilement rater ton ennemi. C'est ce qui m'arrive souvent avec Aruna. Genre, c'est une ligne droite mais elle peut se souper. C'est pas le perso très dépendant des autres. Elle fait 258 dégâts sur un ennemi tous les 40 secondes et elle baisse la défense de 7,7%. C'est peu, 7,7%. Ça fait un peu pitié. Son passive skill, c'est vraiment le crit d'hommage. Et son subskill, c'est l'attaque de tous les alliés de 9%. Bon, c'est clairement pas le meilleur perso aiori de tous les membres de la Rusquad en plus. Sachant que Asuko est vraiment très très fort, je sais pas pour Missa, mais Asuko, c'est un tank. C'est un énorme tank, ça je le sais, quand je la compte, je peux dire qu'elle est bien chante à tuer. Par contre, Missa, je sais pas du tout, c'est le perso, j'ai jamais vu quelqu'un le jouer. Je crois qu'elle a l'ensemble cachot. Ah ouais, ça envoie la sauce. Ah, j'ai fermé le page Nanguila. Alors, ensuite, c'est les deux membres du groupe, de l'école chinoise, donc j'ai oublié le nom, qui est là, c'est Sha Nia Yanjing. Bah, Sha Nia Yanjing. Je l'ai aussi, donc je l'utilise que tous les 3-2 du mois. Shen, qui est aussi une snapeuse, qui est une des plus fortes snapeuses, elle est très forte, elle fait des bons goûts des gars. Je l'ai trouvé plus choué, sa version adulte. du coup, exploit light, elle fait l'attaque normale d'hommage et 152, sa range de 24%, son contrôleur le 26, elle débaise son attaque et sa vitesse et ça, tous les 30 secondes. Son sub-skill, elle obtient deux skill costs quand le combat commence. C'est un truc qui marche, qui est bien au début, mais c'est tout. C'est tout. C'est un truc utile au début, mais après, voilà. Ça remonte son attaque, ça fait des dégâts additionnels quand elle attaque des ennemis grands. C'est très situationnel son sub-skill. Mais il n'empêche que c'est un bon sniper. Après, il n'y en a pas tant que ça des snipers rouges. c'est ça, non ? Les rouges, oui. Non, ça n'est pas pas de savoir ce petit. Et tu as... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une illus strike. Non, je ne vois pas. Du coup, c'est pas coconor. Ça se voit direct et un raffle. donc coconor. Ils ne sont pas beaucoup dans l'école dans cette école chinoise. Je crois que en plus, l'autre focus chez Anenjing, il ne doit pas dater de 4-5 mois. C'est vraiment une école qui n'est pour l'instant pas très développée. Donc, il y a les pénétrations spéciales middle healers. C'est même la rare, même la seule healer chez les jeunes. Oui. C'est la seule healer jaune. Chez les rouges, c'est Koharu. Et chez les bleus, il y en a plusieurs, je crois. t'as Marie. Marie. Je crois que t'as que Marie en striker healer. Ah bon. Ah, je confonds avec les... Non, il y a aussi un autre... Il n'y a pas une des deux Midori qui fait ça. Memori qui fait ça, je crois. Il y en a une des deux qui soigne en plus. Ou alors c'est du buff, je ne sais plus. Sinon, ce n'est pas son rôle principal. C'est possible. Donc, elle soigne à hauteur de 152% de CHP, non ? Elle soigne un allié de 152% et après, elle soigne elle-même de 101%. C'est très fort. En plus de ça, elle soigne l'allié qui a le moins de PV, et celui dans l'utilisateur quand l'allié à crit 100 fois. c'est quand même... Alors ça, ça arrive relativement rarement. C'est ce que j'allais dire. Sur les total assauts ou sinon, il faut un parceau qui soit passé sur le crit et tout. Donc, c'est un truc qui est utile pendant le total assaut pour les longues cartes, quoi. Mais à part ça, bon, c'est pas dans les grandes cartes que ça se fait. Ça remonte son heal, son passive skill et son sub skill et ça descend le yes code de tous les alliés et ce qui dans l'utilisateur de 1. Et ça, c'est fort aussi. En bref, c'est un passif assez fort. Et en plus de soi, elle peut se soigner. Donc ouais, Kokonara, c'est peut-être même le meilleur des quatre des persos qui sera disponible. À mon avis, c'est l'une des plus fortes. Moi, non. En vrai, je mettrais elle en premier, deuxième chun, troisième saori, bah saori et pour finir, aori. En plus, je crois que c'est la première fois que tu avais essayé de l'avoir, il me semble, quand on a fait les premières vidéos dessus. Donc voilà, les quatre là, ils reviennent à partir du 21 mai. Donc le focus, Yukari, il reste une semaine. le deb de l'histoire principale. Donc il y aura a priori le chapitre 1. Donc ça va de l'épisode 1 à 13. Je pense qu'il faudra finir l'épisode final pour le faire. Pour l'instant, il n'y a rien à indiquer. Bon, les vins, tu farms, il n'y a pas d'autres trucs à rejeter. Tu farms des crayons. Et avec les crayons, tu peux acheter des trucs. Après, on fait une boutique de stylo, je crois. c'est un allemand. Il y aura l'origami table à acheter avec les objets de farm. Et voilà. Alors, le festival des osernis, comité planning. Le planning comité. Donc, t'as un hall, t'as un... la nourriture, le repos, le magasin, la zone de jeu, la zone principale, le magasin. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que ça resumait, ça, quoi, les vins. L'escord drill. Escord drill. Tu as vu la culture repos que tu dois escorter, c'est celui-là. C'est celui-là ? Il a l'air vénère. Il a pas pitié de... On dirait un mannequin, quoi. Ils lui ont mis une arme sur sa tête pour vraiment faire genre attention, on est menaçant. Bon. Bon, ça se débloque au partir du... du chapitre... Non, c'est pas dit. Bref, il n'y a pas besoin de chapitre. Ah si, voilà, 5-2, 5-3. Donc, le niveau 1, c'est du spécial armor, le spécial armor, bref, c'est un truc... Les ennemis sont en spécial armor, donc il faut utiliser l'unité bleue. Et la règle spéciale, c'est... Les ennemis sont immunisés au groupe de contrôle. Les compétences et les ennemis sont annulées quand on choque et un rebus. Leur CC choque. Et à chaque fois que les ennemis vont attaquer, ça augmente leur attaque. Et la deuxième règle pour le niveau le plus dur, les ennemis... Les HP de l'ennemi descend, leur défense augmente contre le monde. Ils deviennent plus forts défensivement. Donc, le voilà le robot. Il faudra utiliser des ennemis bleus. À quoi ? À quoi ? À quoi ? Tu as la bute pour le proche, c'est ce qu'il y a. Il y a un là. Oui, c'est... Tout en bas. Voilà. C'est une mission d'escorte. Et on gagne des jeunes Fire Drill Coin. Il n'y a pas les jeunes avant de s'aide à une Fire Drill Coin. Donc, bah, voilà. Il faut faire ça trois fois. Pour compléter, on va dire, le truc. On va combler ce truc et je combler les autres joint Farintree. Je ne sais pas si c'est un nouveau boss ou un boss qui est ou revient. Non, non. Il y a été... Donc, Og, il a le même nom qu'un perso de Code Yoko mais ce n'est pas grave. C'est la première fois qu'il est en gros assourd. Ah, ok. Interessant. Donc, bon, si vous le faites en temps en une scène sur la Défense et Mystique. Bah, c'est un boss, quoi. Voilà, regarde. Alors, l'autre boss, celui qui était là, c'était un boss qui a invoqué des minions, on va dire, qui avait des ennemis à tuer avant l'affronter lui. Il était un peu... Bon. Ce n'était pas difficile, quoi. Du coup, vous gagnez des Grand Asso Coins et si vous le faites à partir du Marcore, vous gagnez des As-25 Grand Asso Coins. Vous gagnez un ticket de recrutement utilisable quoi qu'il a ou en le faisant, quel que soit votre positionnement et ça, il est utilisable a priori pendant un mois. Il me semble qu'ils sont limités. Et selon vos points gagnés, vous récupérez des objets et tout ça. Ah, c'est aussi ce qui a le challenge, donc ça veut dire une nouvelle carte. Une nouvelle carte qui ressemble à une cafétéria, quoi. Moi, je dirais que c'est plutôt A3. Ah oui, c'est A3, il y a des vitraux. Bon, le combat n'est vraiment pas très balance. Le mec est niveau 87, il affronte un nouvel 23. Si le nouvel 23 ne se fait pas exploser au bout de 10 secondes, je ne comprends pas. Du coup, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence une fois que l'update a été fait. Nouvelle thèse qu'on a été ajouté, donc il y a un achievement par rapport à l'histoire principale, un achievement quand on fait une fois le total assaut, un nouvel objet, l'origami table qui a un rapport avec, une interaction avec Yukari. Je l'ai appelé Yakari, mais non, c'est Yukari. Des nouveaux titres, des campagnes qui, le classique campagne, donc une sur les commissions, une sur les missions, normales, normales, et une autre sur les missions difficiles. Il y a un boost de display en plus. Donc voilà. Ce n'est pas le gros page note, sachant, déjà, enfin si, c'est à la fois un gros page note parce qu'il y a quand même une histoire principale qui a été ajoutée, mais c'est à la fois un petit page note parce que, contrairement à certaines sites qui avaient quand même beaucoup de trucs. Mais après, il faut dire, maintenant, ils font tous les deux semaines. Là, il y a un page note dans deux semaines. pour la partie 2 du volume 5 et sans doute pour un event en plus. Je ne sais plus. Ils en avaient parlé pendant le Kissy Votolive en plus. Mais à part ça, je ne sais pas très bien qu'est-ce que tu aurais sur la page note. Déjà, Saori et Yori, je les ai déjà, mais je n'ai pas Sean ni Kokona. En fait, je sais les Thermal les 4. Les 4 qui sont au re-run. La seule que je ne sais pas c'est la nouvelle. Voilà, donc tu n'as aucun intérêt à attendre de returning. Il me semble qu'il y en a un des deux qui est farmable entre Sean et Kokona. Ou alors, je me trompe. Ça doit être la Sean car je crois qu'elle est là depuis le début. Ouais, je crois que c'est Sean. Sean, elle est farmable dans les remissions. Par contre, les trois autres, non. Ça, c'est une certitude. Ou alors, ils vont rajouter des missions difficiles et ils vont rajouter. Il faudra que je regarde. Il me semble que Sean est dispo mais j'ai des doutes. Je crois que je confonds avec Saya. Saya casual, elle est dispo via les remissions mais elle, je ne sais pas. Je ne crois pas en vrai. Quoique, il y a tellement de joueurs qui la jouent donc je ne sais pas des persos qui sont illimités. Donc, voilà. Donc, le prochain page de note, ce sera la deuxième partie de l'école Yaka. Putain, j'arriverai pas à dire. Bon, c'est pas sûr qu'il y a toute cette partie de tout-dessus-dessus-dessus-dessus. Ce serait du terme le début du mois de juin quoi, le prochain page de note. Qu'on verra. On verra les récompenses surtout de l'Evan Whiteview parce que si elles sont sympas, ça va pouvoir ça paraître sympa. Surtout que c'est les deux ans et demi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les récompenses de l'anime qui sortent tous les dimanches qui sont de bonne qualité en réalité. Donc, bref, c'est un bon moment de commencer un jeu. même si je crois qu'il n'y a pas un festival de héros donc il n'y a pas de boost de pourcent pour les personnages mais bon. C'est quand même un moitié d'anniversaire quoi. Et puis, avec la collab, il y a quand même eu pas mal de trucs. C'est plutôt le fait qu'il y a eu un crash pendant une journée entière qui a mis bien les joueurs. Bref, on se retrouve pour le prochain page de notes qui sera là dans deux semaines. Ce sera encore des persos de l'école Yaki, Yaki Yakura Non, Yaki Yako, je crois. C'est Yaki Yako, je crois, les noms de l'école. J'arrivais enfin à le dire à la fin. Tout de nouveaux persos qui revient trop aussi. De nouveaux persos, il me semble, et des reruns. Donc voilà, ce sera sans doute le programme. Puis sans doute un event, un petit event pour fêter la sortie du volume 5. Bref, on verra ça la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada